On y va, donc au niveau du déroulement de la matinale, ce qu'on a prévu c'est effectivement de vous présenter pendant une matinée du GLD et puis ensuite nous laisserai la parole effectivement à Jean-Yves Costa qui nous auront en dépôt pour visiter nos activités opérationnelles au sein de cette distribution de TESER. Quelques chiffres clés concernant GLD. GLD est une société qui a fait une trentaine d'années. Nous sommes aujourd'hui sans base employés dans la société. Nous réalisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 millions d'euros annuels et sommes donc leaders sur le bassin grenoulois avec au total 140 000 m² d'entrepôt couvert, donc surface couverte et 40 000 m² de surface extérieure. Un point important c'est que nous sommes propriétaires à 100% de l'immobilier. C'est une stratégie qui a été la nôtre depuis le démarrage, c'est-à-dire à la fois assurer les prestations pour nos clients mais également capitaliser sur la partie immobilière et pouvoir aussi assurer pérennité des partenariats avec les différents clients. Le capital aujourd'hui est détenu à 80% par notre PDG, ce qui nous permet d'avoir toute l'attitude en termes de stratégie, en termes d'investissement. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait depuis maintenant quelques années qu'on a construit ce bâtiment en 2015, le bâtiment en face en 2017, donc c'est des investissements très lourds mais qui ont été faits de manière libre et toujours dans l'accompagnement de nos clients. En termes de flux, pour vous donner un ordre d'idée de ce que l'on est capable d'assurer quotidiennement, sur l'ensemble de nos dépôts, nous assurons actuellement environ 300 canyons par jour, donc entrées et sorties, ce qui représente un total d'environ 5000 palettes manipulées par jour. Donc ça donne un ordre d'idée de notre capacité en termes de traitement des flux logistiques. Alors après, en termes de métier, nous avons trois départements chez GLD. Donc le premier département, c'est le département logistique. Ça représente environ 65% de notre chiffre d'affaires. Le métier historique de GLD, ça a été de démarrer par tout ce qui est prestations logistiques, à savoir réception, réceptionner des palettes, des colis, gérer des stocks physiques, informatiquement, préparer des commandes expédiées. Ça, c'est le cœur de métier. C'est avec ce type de prestations que la société a fait une trentaine d'années. Au-delà de ça, dans le département logistique et pour accompagner nos clients, nous avons développé ce qu'on appelle des prestations techniques. Beaucoup de clients ont des opérations de kitting, ont des opérations de montage assez simples, des opérations de repacking, d'inspection qualité sur des flux entrants. Donc ça, ce sont des prestations qu'on est capable d'assurer pour nos clients. Et donc, on le fait pour Betton-Bikinson, pour Schneider Electric, pour d'autres clients. Le kitting, c'est quoi ? Et ça, c'est un assemblage de pièces. On va, à partir de plusieurs pièces dans le stock, les regrouper, et ça devient une référence composée de plusieurs sous-ensembles. Donc ça, typiquement, le kitting, on en fait pour Quaterpillar. Donc ce sont des prestations techniques à valeur ajoutée qu'on vient rajouter en plus des opérations logistiques classiques. Le troisième axe au niveau du département logistique, c'est tout ce qui concerne les prestations administratives. On ne s'arrête pas uniquement à gérer des flux entrants-sortants. On est capable aussi de gérer les flux entrants pour certains clients. On a mis en place beaucoup, c'est vrai du temps, des stocks avancés fournisseurs chez nous. C'est-à-dire que les fournisseurs de nos clients passent des contrats avec GND, prennent en charge des logistiques, stockent chez nous, et nous, ensuite, on relive les clients. Ça leur permet d'avoir un stock à proximité de l'usine, mais qui est financé par le fournisseur. Et on va jusqu'à assurer, au titre de ces opérations, on va assurer toutes les opérations d'approvisionnement et de déclenchement des approvisionnements par rapport à des seuils définis avec les clients. Le deuxième département de GND, c'est le département transport. Ça représente aujourd'hui environ 25% de notre chiffre d'affaires. Quand on parle de transport, c'est essentiellement du fret, ou de la transport palette classique. On a également, on s'est spécialisé aussi dans le transport de matières dangereuses. Donc on a quelqu'un qui circule pour le secteur chimique. Mais voilà, aujourd'hui, on est capable d'envoyer des palettes, des colis, dans le monde entier, soit par nos moyens propres, soit par nos réseaux de sous-traitants, mais on est capable de l'organiser pour nos clients. Et puis on a, au sein de ce département-là aussi, beaucoup de navettes inter-sites. Donc plus ce qui va concerner des navettes entre les usines et les plateformes logistiques. Là, effectivement, on a beaucoup de camions qui circulent sur Renault. Vous en voyez sans doute avec les locaux GND, mais également au-delà sur le périmètre Renault. Donc beaucoup de services navettes également. Troisième département, c'est l'emballage industriel. Donc là, ça représente 10% de notre activité. Et là, on est plus sur l'industrie. Des clients qui ont des besoins d'exporter des machines très souvent par conteneur maritime ont besoin à ce que ces machines soient emballées sous barrière étanche avec des housses, avec des caisses bois pour assurer l'acheminement des produits jusqu'à la destination finale. Donc on voit effectivement sur la droite des photos de caisses. C'est un vrai métier. Et on est, nous, partenaires de la plupart des industriels sur le bassin grenouvoir pour toutes ces opérations d'emballage industriel et expédition par voie maritime. On a adossé à ce département emballage une caisserie. La caisserie, c'est la fabrication de la caisse. C'est l'emballage, c'est la conception et l'acte de mettre en caisse. La caisserie, c'est la fourniture de la caisse qui va permettre l'armage d'emballage. Au niveau du département logistique et des moyens, donc on est implanté, nous, uniquement sur le bassin grenouvoir. On n'a pas vocation à aller au-delà. On préfère être très fort sur Grenoble, être leader sur Grenoble plutôt qu'aller s'éparpiller à 50 impanés ou ailleurs. Donc on reste très fort sur Grenoble. Et on a cinq entrepôts logistiques. Donc le premier entrepôt où se trouve à Champs-sur-Brac, c'est aussi le siège de l'entreprise. C'est un bâtiment qui a une vingtaine d'années. C'est un bâtiment qui est haut de gamme, plus dédié pour l'industrie pharmaceutique. Donc sur ce bâtiment-là, on assure toute la distribution mondiale pour Beethoven-Dickinson. On assure également toute leur logistique amont. Donc c'est un bâtiment qui est très qualitatif, et plus effectivement tourné vraiment côté médical, avec toutes les contraintes que cela peut comporter. Ensuite, donc les points 2 et 3, ce sont les sites sur lesquels on est. Donc deux bâtiments Villarbonneau. Au total, donc c'est 60 000 m² de surface ici. 36 000 ce bâtiment-là, qui est un bâtiment qui a été livré en 2015, et qui nous permet d'assurer toute la logistique de distribution mondiale des produits TCR. Donc c'est un bâtiment, vous le verrez, qui est 100% dédié à l'activité TCR. Bâtiment d'en face qui fait 24 000 m², c'est un bâtiment dans lequel aujourd'hui il y a encore de la place. Et aujourd'hui on y a mis du Rolls Royce, on y a mis Hager, donc deux clients, Schneider Electric qui va aussi intégrer, du débord de TCR potentiellement qui va aussi là-bas, et puis des discussions en cours avec pas mal d'entreprises de la vallée, notamment ST et Solitec, qui sont aussi intéressés par ce bâtiment. Et ensuite donc deux, les deux derniers sites se trouvent sur les communes de Breilloux et Frosges. Ce sont des bâtiments qui sont plus tournés vers l'industrie, et davantage vers les activités d'emballage industriel ou logistique, nécessitant des moyens de manutention plus importants. Voilà donc après c'est simplement un zoom sur la partie transport. Donc ce qui est important c'est que nous on a environ 70 cartes grises au niveau de la société, essentiellement des SMIC classiques qui vont voler sur la route. On a également des moyens un peu particuliers comme des extras sur BC, des camions qui permettent de transporter des volumes importants en termes de hauteur, en termes de poids, donc des moyens spécifiques, et puis des porteurs aussi qui permettent de livrer du colis, une palette ou des unités de manière locale. Donc voilà toute la gamme de camions est disponible et nous permet de transporter tout type de volumes. Après un autre point important, on vient de faire le rachat d'une société qui se trouve à 50 infalliers, qui est un bureau d'affraînement et qui aujourd'hui est en cours d'intégration au niveau du groupe GLD et qui va nous permettre, c'est un bureau d'affraînement. Donc eux ils font que le lien entre de la demande et puis des fournisseurs, ils organisent du transport et le fait d'adosser cette activité qui fait un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, va nous permettre de plus performant encore, d'accompagner nos clients sur le transport et trouver des solutions au niveau worldwide en termes de distribution de palettes de produits sur toutes les destinations. Donc sur la partie emballage, ce qu'il faut retenir c'est qu'on est membre agréé SEI. SEI c'est le syndicat de l'emballage industriel. Donc c'est un syndicat qui édite les spécifications et les cahiers des charges à respecter pour assurer l'intégrité des produits qui sont emballés et transportés. Donc nous sommes membre agréé, nous avons aujourd'hui deux ateliers d'emballage industriel, un troisième qui sera mis en place dans cette nouvelle plateforme logistique et qui nous permettent sur un même site d'assurer tous les services pour un client. De nombreux clients aujourd'hui ont un transporteur, ont un logisticien, ont un emballeur ou sur un même site on est capable d'assurer toutes ces prestations et de globaliser tous ces services sur une même unité. Donc au niveau système d'information, comme j'expliquais en introduction, nous travaillons avec Cardis depuis de nombreuses années puisque nous sommes utilisateurs de leur solution WMS. Donc vous le verrez dans le dépôt ici, l'activité TCR aujourd'hui est pilotée grâce à Reflex qui est interfacée avec l'ERP de TCR qui est JD Mont. Donc on verra le fonctionnement sur le terrain, mais pour nous Reflex est une référence et nous permet d'optimiser le dossier logistique. Un entrepôt c'est, il faut les mètres carrés, il faut des quais, il faut pouvoir optimiser les flux physiques, mais il faut aussi tomber de l'informatique, de la technologie pour assurer et optimiser toutes les opérations. Donc Reflex pour la partie entrepôt et nous avons Item Excellium pour la partie transport. Donc c'est un TMS qui nous permet également de piloter et d'optimiser toutes les opérations de transport avec donc une information de l'interconnexion entre les dépôts et puis les opérations de transport. Il s'agit du commerce, des prix, il y a énormément de fonctionnalités qui nous permettent vraiment d'apporter un service d'excellente qualité sur la partie transport. En termes de certification, bien évidemment, nous sommes ISO de la version 2015. Nous avons l'agrément SEI, c'est l'ambage industriel. Nous sommes transporteurs, commissionnaires en transport, ça veut dire qu'on est capable d'organiser des plans de transport pour nos clients sans limitation de chiffres d'affaires sous-traitées sur le périmètre worldwide. Et puis nous sommes aussi, nous avons l'agrément pour le stockage et pour le transport des produits dangereux. Et puis enfin nous sommes partenaires logistiques aussi référents de la préfecture de l'Isère pour tout ce qui est plan d'urgence. S'il fallait mettre des moyens très importants dans les cas de la famille ou dans les cas de situation d'urgence, nous avons un dispositif avec le préfet qui nous permettrait d'être réactif et d'apporter des solutions pour les différentes populations. Alors quelques références clients avec qui nous travaillons. Donc on va retrouver sur la ligne du haut des sociétés qui sont plus dans le secteur de la chimie, pour qui nous travaillons en stockage et au niveau du transport. On va retrouver ensuite des enseignes plus côté industrie pharmaceutique avec Beckton Dickinson, avec Novartis, des secteurs énergie avec Siemens, Schneider Electric EDF, et puis l'industrie avec Andréis, Every Denison qui font des produits d'adhésif, Caterpillar, Sames, l'automobile, Renault, TCR, la boîte alimentaire, Petzel. Voilà donc ce sont les différents clients qui touchent vraiment tous les clients, tous ceux qui ont des besoins de stocker en amont des usines, en aveugle des usines. Et nous faisons aussi des opérations avec des distributeurs. Nous assurerons des prestations notamment pour Essay Bagnon, qui est un distributeur de robinetterie via GSB en France, et pour qui nous voulons de lancer leur site e-commerce depuis la semaine dernière. Donc on est aussi capable d'apporter des solutions en e-commerce pour les sociétés. Donc ça fait partie de nos capacités. Et après, alors dernier point, en termes de développement futur, on est aujourd'hui, vous l'avez vu, en termes d'importation, on est sud de Grenoble, on est effectivement sur la partie est de Grenoble. Aujourd'hui, nous avons, alors c'est pas un projet de court terme, mais en termes de développement important pour la société, ce serait effectivement de construire un nouvel entrepôt qui serait plutôt basé dans l'axe Grenoble-Long. Aujourd'hui, nous y étions avec un entrepôt qui est assassinage, mais qui a été vendu il y a quelques mois. Et donc pour nous, l'intérêt, ce serait effectivement de pouvoir couvrir les trois axes de Grenoble et donc aller s'installer du côté de Grenoble-Long. Mais ça, c'est un projet qui est en réflexion. Ça nécessiterait trouver des terrains, trouver encore beaucoup d'étapes avant cela. Mais ça fait partie de notre stratégie de croissance pour les années futures. Bonjour. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous suggère une disposition s'il y a des questions par rapport à... Avez-vous des mécanisations, en fait, dans les plateformes ? Est-ce qu'il y a des zones appuyées par des chaînes de tri, de la mécanisation ? Alors, on n'a pas ça, on n'a pas vraiment de mécanisation. On reste sur des process qui sont... Alors, effectivement, on a de l'informatique embarquée, on travaille sans papier, on a de la radiofréquence, on a ces outils-là, ces technologies-là. En termes de mécanisation, non, parce qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, des... On est prestataire logistique, on a des contrats qui vont de 1 à 3 ans, globalement. Et il y a toutes des notions d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut mesurer au départ. Il faut que le client accepte d'en payer le prix aussi. Donc, on est très souvent, après, si on va là-dessus, sur des investissements qui sont spécifiques à des clients, mais dans des logiques de contre-afours. Et donc, c'est vrai que ce sont des équilibres qui sont assez difficiles à trouver, d'où une organisation qui est optimale, mais qui reste malgré tout assez maniée. Il y a des raisons à avoir des bâtiments qui font, en gros, entre 25 et... Enfin, c'est 25, 30 000 m², en gros, ça va pour passer à chaque fois ? Pourquoi vous pouvez arriver à chaque fois sur ces dimensions-là ? Parce que les dossiers logistiques, vous prenez le TSR. Le TSR, on est actuellement, on est à peu près à 36 000 m² de surface. On est monté à 70 000 m² avec eux en 2015. Belton Dickinson, c'est presque 20 000 m². Donc, vous voyez les tailles de dossiers. On est sur des tailles qui sont quand même relativement importantes. En dessous de 10 000 m², vous prenez des petits dossiers et vous vous limitez en termes de croissance sur des industriels qui ont vraiment des besoins importants en termes de logistique. On a travaillé pendant des années pour qu'ils jouaient également, avant qu'ils construisent leur entrepôt à Rive. C'est pareil, on était au mois d'octobre, novembre, décembre, en fin de l'année, on était à 15 000 m² de surface. Donc, il faut des tailles d'entrepôts qui permettent à la fois de sécuriser les risques, c'est-à-dire pas avoir qu'un seul client à l'intérieur. Parce qu'un client d'un entrepôt leur ont perdu. Vous avez quand même des difficultés, ne serait-ce que temporaires, mais il faut les gérer. Donc, il faut des tailles pour qu'on puisse mettre plusieurs clients et dans lesquels on puisse aussi leur assurer des capacités suffisantes pour croître, pour rassurer leur business, leur développement. Donc, c'est les choix qu'on fait, nous, GFD, par rapport à cette stratégie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des prospectives sur la technologie blockchain par rapport à votre métier dans l'entreprise ? Alors, pour l'instant, on n'a pas assez près des sujets qu'on a évoqués. La logistique évolue de manière extrêmement rapide. On l'a vu depuis quelques années, il y a 15 ans en arrière. Vous voyez du papier de partout aujourd'hui. On est sur des systèmes qui sont extrêmement automatisés. Il n'y a plus de papier. On a beaucoup d'opérations qui se font automatiques. Donc, il y a beaucoup d'évolutions. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous, on n'en est pas encore là, mais ça fait partie bien évidemment des axes sur lesquels... Une vigilance. Et on reste très vigilants, effectivement. Et là, la part de vos clients e-commerce, c'est GLV. J'ai vu vos 4 ou 5 entrepôts, c'est très industriel ou dédié à la grande distribution. J'ai vu e-commerce, mais j'ai l'impression que ça présente une faible partie. Oui, c'est assez faible aujourd'hui. Votre avis, c'est assez faible. Après, il y a aussi une réalité, c'est qu'on est sur Renault. Donc, quand vous implantez un dossier e-commerce, il n'y a pas que d'avoir des beaux entrepôts. Il faut aussi être localisé, proche d'infrastructures routières, aériennes. Bon, pour Renault, on n'est pas en Renault, on n'est pas saisi. Donc, c'est vrai qu'on ne capte pas en e-commerce, si vous voulez, pléthore de dossiers. D'ailleurs, beaucoup de Renault sont partis à Lyon. Oui, c'est ça quand ça fait la vie, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça reste effectivement une part marginale. Ce qui est important, on est capable de le faire. On a les process, on a l'outil informatique avec Reflex qui le gère. On sait l'organiser, ça fonctionne. Voilà. Maintenant, ça fait partie de nos capacités. Aujourd'hui, il est vrai que c'est une partie qui est marginale de notre notre actif. Le choix de ne pas s'implanter à Cinquantin-Falavier, c'est une raison historique par rapport au groupe ? C'est une raison historique, effectivement, de rester de force au Renault. Et après, Cinquantin-Falavier, le secteur, vous connaissez certainement, vous avez… C'est partout, il est installé. On a les bousillettes, les bousillettes, les bousillettes, les bousillettes, parce qu'on a notre entrepôt, mais effectivement, on a la conscience. Là-bas, vous avez, quand vous prenez l'auto, vous avez des mètres carrés avant. Donc, on s'est dit, à un moment donné, aller courir sur l'entrepôt, alors qu'on n'est pas présent là-bas, ou être au milieu de plateformes qui, beaucoup sont vides. Et aujourd'hui, je crois savoir, il y a 25% du parc qui est libre. Tout à fait, ouais. Ouais, 25%. Donc, ça veut dire que, si vous investissez là-bas, vous avez fortes chances d'avoir des vides, comme beaucoup, d'ailleurs, malheureusement, le sujet du monde. Et votre département de transport ne gère que les expéditions de vos plafonds, ou alors, prennent du fait auprès d'autres chargeurs ? Alors, les deux, c'est-à-dire qu'on a des clients qui, en plus des opérations logistiques, confient l'organisation de leur transport, de leur livraison, pour certaines régions. Donc, ça, dans ces cas-là, on assure à la fois la préparation de commandes, le chargement et le transport vers le client final. C'est le premier cas de figure. Ou d'autres clients qui nous disent, voilà le plan de transport que l'on a, il faut aller enlever sur Lyon pour livrer sur Paris. Donc, on a tous les flux de transport, on a les volumes, et nous, on va se positionner par rapport à ça. Et c'est l'intérêt de notre cellule d'affrêtement, qui est à 50 heures par la vie, c'est que, eux, c'est leur métier. Ils sont connectés, en parlant, avec la bourse du fret, et ils ont organisé le transport avec nos propres moyens, ou via sous-traitance, et ils trouvent des solutions pour livrer tous nos clients dans toute la France, l'Europe, le monde entier. Peut-être pas local. On va vous voir après. En fait, il y a beaucoup d'enseignes locales dans la pièce. Quelle est la position des transporteurs par rapport aux travaux de la 480 ? Avec 300 camions qui circulent, c'est quoi ? Est-ce que vous avez un autocuteur ? Comment ça se passe ? Alors nous, je suis très fain avec vous, ça reste assez opaque pour l'instant. On a du mal à avoir de l'information sur les plans. Et on est très inquiets parce que, comme vous le rappeliez, on est transporteurs et on emprunte en permanence ce secteur-là. On a énormément de difficultés dans la formation. Alors autant, là, ces bâtiments ont été construits sur des terrains qui appartenaient à la Comcon du Grésil-Hollande. Ce sont des personnes qui sont extrêmement... qui ont poussé les projets. Le président de la Comcon du Grésil-Hollande sont des gens qui sont très, très bien. Ils ont su nous accompagner, trouver des solutions, y compris sur les renommements routiers qui sont en cours au niveau de la bâtine. Autant, côté Grenoble, on a des difficultés, effectivement, d'avoir de la formation. Alors après, il y a beaucoup de transporteurs, quand ils viennent ici, ils passent par Chambéry. Ils repartent par Chambéry et au final, en termes de temps, vous gagnez très souvent, vous gagnez du temps parce que vous évitez la traversée de Grenoble. Donc finalement, ici, on est bien placé. Et là, il y a deux moyens d'accès. Deux moyens d'accès. Et là, je veux marquer, il y a N.A.R. qui est là, D.B. Schenker. Enfin, tous les transporteurs sont là. Ouais, c'est ça. On est bien placés. On est bien placés. Pour l'axe Lyon, c'est un très bon positionnement. Enfin, Lyon et puis Chambéry, l'Italie, la Suisse, la Suisse. Je voudrais simplement ajouter... Alors, Aude Maltasquet, ici, assez simple. Je suis membre du bureau de la Chambre de Commerce. Et ce problème-là, effectivement, au niveau de la Chambre de Commerce, de Grenoble, nous interpelle. Et aussi, justement, les entreprises qui sont sur ses seins et ses signes, notamment par rapport à la possible fermeture du pont de Rondeau pendant un certain temps, etc. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer en contact ensemble de telle façon, effectivement, à faire pousser ce problème. Alors, c'est vrai que vous, vous êtes moins impactés parce que vous passez par Chambéry. Mais des gens, mais bon, comme la Techni Sud, comme effectivement Arrément ou Caterpillar, ont des gros problèmes à ce niveau-là. Donc il sera peut-être utile de s'échanger ensemble. Je suis à côté de Chambéry. Je suis à côté de Chambéry. Voilà. Non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non ! N'hésitez pas à dire. Nonulle. Nonnon. Non gumm ! C'est pour moi questions. C'est pour moi que je suis à côté de la fool. Non absolument. On va faire me trouver de bronze. Ou bien je ne sais plus que je n'ai plus d'urgence en gainsonculus. Vous ne pouvez voir si je suis all códthose. Madame comment ?